Les inégalités à l'école, on savait qu'elles existaient, mais cette période de confinement nous en a donné toute l'étendue. Manque d'équipements informatiques, connexions internet instables, difficultés à maîtriser les outils numériques, l'école a dû se réinventer avec le soutien inconditionnel de tout son personnel éducatif. Certains élèves ont pourtant décroché, et cela inquiète, à juste titre, trop de devoirs ou manque de motivation, qu'en est-il réellement ? N'est-ce pas plutôt à cause de toutes les inégalités qui se révèlent plus criantes dans cette crise sanitaire ? Comment faire pour que tous ces élèves en difficulté aujourd'hui ne deviennent pas les décrocheurs de demain ? L'arrivée des vacances de printemps renforce ces interrogations. Pour nous aider à cerner tous les enjeux de cette situation inédite, Philippe Mérieux a accepté de répondre à nos questions. Il est chercheur, spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie, attentif à la place de l'éducation dans notre société. Philippe Mérieux, bonjour et merci. Bonjour. Alors, peut-on faire l'école à la maison, Philippe Mérieux ? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas, d'autant plus que si on a inventé l'école, c'est bien précisément parce que la maison, la famille, n'est pas le lieu privilégié de la transmission des savoirs. Alors, il y a évidemment des savoirs qui se transmettent en famille, ils sont nombreux, mais les savoirs scolaires, c'est-à-dire des savoirs organisés, structurés et partagés, partagés entre tous les enfants, ils s'acquièrent dans un cadre particulier qui est l'école. Alors, dans ce cadre particulier, il y a un enseignant qui exerce une autorité tutélaire et qui construit un collectif. Il y a aussi un groupe d'élèves qui sont traités à la fois comme des égaux, ils sont tous destinés à accéder au savoir et comme des êtres singuliers qui ont besoin d'être aidés chacun, d'être accompagnés dans leur trajectoire. Alors, faire l'école à la maison, ce serait se résigner à l'inégalité, à l'aléatoire, parce qu'à la maison, les parents ne sont pas tous ça même de faire la même école, de transmettre les mêmes savoirs de la même façon. À côté des inégalités matériels, il y a bien sûr toutes les inégalités d'ordre sociologique, la plus ou moins grande distance vis-à-vis de l'école. Et puis, il y a aussi, on peut le dire, une forme de trop grande affectivité entre les parents et les enfants qui n'est pas une bonne chose pour la transmission des savoirs qui requiert qu'on mette un peu cette affectivité à distance. Alors, si on ne peut pas faire l'école à la maison, on peut néanmoins assurer ce que le ministre a souhaité, à savoir une continuité pédagogique. Alors, continuité pédagogique, pour moi, c'est d'abord garder le contact avec les élèves. Il faut que les élèves, en tout cas pendant les périodes officielles de travail et pas pendant les périodes de vacances, gardent un contact avec l'école. Et je pense que c'est de la responsabilité des enseignants de maintenir ce contact quotidien. Je pense aussi qu'il faut que les élèves gardent une relation avec le scolaire. Alors, pas nécessairement, et pour ma part, je pense qu'il est très difficile d'acquérir des notions nouvelles, mais probablement un travail de révision un peu décalé, un travail peut-être un peu plus ludique, un travail faisant appel à l'imagination, à l'inventivité, un travail mettant en relation l'expérience quotidienne de l'enfant avec des acquisitions scolaires qu'il a déjà effectuées. Mais en toute logique, je crois que le moment où l'école reprendra ne sera pas le moment où l'on continuera un programme qui aurait été poursuivi pendant cette période de confinement. Je crois que les enseignants reprendront la classe au moment où ils ont quitté leurs élèves et qu'ils adapteront leur programme, ils organiseront leur enseignement en fonction de ce qui se sera passé. Alors, justement, quelles leçons tirer de cette expérience de confinement sur la gestion des inégalités à l'école ? Beaucoup de leçons. D'abord, qu'il existe, même si ça n'est pas un nombre trop important d'élèves, des élèves qui ne sont pas encore reliés avec le numérique. Il existe des élèves pour lesquels il y a un seul écran dans une maison ou dans un appartement où il y a 5-6 personnes qui voudraient pouvoir travailler avec. Donc ces inégalités-là, qui sont des inégalités matérielles qui ne relèvent pas directement de l'école, sont quand même des inégalités sur lesquelles il faut, me semble-t-il, réfléchir. Alors il y a des pays, même des pays, je pense à certains pays d'Amérique du Sud comme Uruguay, qui ont pris la décision d'offrir à tous les élèves un petit ordinateur portable. Peut-être faut-il qu'on s'interroge là-dessus. On aura bientôt des élections régionales, des élections départementales. Peut-être faut-il que les collectivités territoriales, les municipalités réfléchissent à cette hypothèse-là pour casser, ou en tout cas tenter de casser cette fracture numérique. Au-delà de ça, ce que nous voyons, c'est que cette école à distance telle que nous la vivons aujourd'hui, perd un certain nombre d'élèves. Il y a un nombre important d'élèves qui ne suivent pas, très important dans les lycées professionnels, moins important dans les lycées d'enseignement général, assez important dans les collèges, assez nettement moins important dans l'école primaire, et ces élèves que l'on perd sont souvent des élèves qui ont une relation avec l'école, qui est une relation abîmée, et une relation sur laquelle il faudra se pencher plus tard. Et puis enfin, je pense qu'il faudra retravailler, parce que c'est en France un domaine dans lequel nous sommes un petit peu en retard, sur la relation des parents avec l'école. Je crois, et en particulier pour le collège, où chaque élève a plusieurs professeurs, que la relation pédagogique est trop dispersée. Je pense qu'il faudrait, et je le dis depuis longtemps, redonner une place significative au professeur principal, lui donner une ou deux heures de décharge, éventuellement un bureau et un téléphone, pour qu'il puisse être cette interface entre les parents, et en particulier les parents les plus éloignés de l'école, et l'école. Il ne faut pas que ces parents, ces familles les plus éloignées de l'école ne soient contactées que dans les cas de menaces de sanctions, ou d'orientations difficiles ou prématurées. Nous aurons à retravailler sur cela, à retisser du lien, et puis bien sûr, peut-être, mais cela va de soi, à réfléchir sur les enseignements en termes de ce que peut nous apporter le numérique. Bien sûr, le numérique peut nous apporter des choses, il ne peut pas tout nous apporter. La complémentarité du numérique et du présentiel est quelque chose sur quoi nous devrons réfléchir, et nous aurons là un matériau intéressant à analyser, observer, y compris pour les enseignants de terrain et les chercheurs, qui permettra peut-être de moins s'emballer sur le taux numérique, de mieux proportionner la part du présentiel, la part de l'expérimental, la part du numérique, la part du collectif et la part de l'individuel aussi. Enfin bref, nous aurons beaucoup de choses à tirer de cette expérience, une fois qu'elle sera passée et que l'école, la véritable école, celle qui réunit tous les enfants de la République dans des classes où ils travaillent ensemble, aura repris son cours. Merci beaucoup Philippe Mérieux. Merci à vous.